Bonne journée sur votre radio. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Florence Sueur au micro. Bienvenue au Barre de l'économie. Merci à nos fidèles auditeurs. Si vous voulez nous écouter, eh bien tout simplement et nous voir, vous tapez simplement pour nous écouter en son, bardeleconomie.fr, le player son, vous cliquez et boum, ça démarre. Et puis sinon, comme d'habitude, en vidéo live sur Facebook, page Barre de l'économie. Alors aujourd'hui, eh bien nous allons parler design et consulting, on peut dire technique pour le packaging. Et puis nous allons parler aussi de comment générer des rencontres d'affaires et faire des événements virtuels, très, comment dire, à la fois ludiques et sympathiques, avec des nouvelles solutions, puisque la pandémie, évidemment, a permis l'émergence de ce type d'outils. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir à mes côtés, j'ai la chance d'avoir à mes côtés deux innovateurs. Et on va tout de suite dire bonjour à Éric Duchesne. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Principes Actifs, une agence de communication et packaging. Vous faites du design et du consulting en packaging. On ne savait même pas que ça pouvait exister, du consulting technique, parce que vous faites finalement des maquettes et des prototypes et puis des éditions limitées et dans un domaine d'activité qui s'apparente au secteur du luxe, mais pas que. Finalement, il y a aussi tous ceux qui font des produits qui se boivent, peuvent l'utiliser, mais n'importe quelle entreprise qui voudrait faire un bel objet peut venir vous consulter. À nos côtés, Godefroy Desfrancs, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de Swapcard. Vous développez une nouvelle façon de générer des rencontres d'affaires lors d'événements. En fait, c'est une plateforme finalement d'événements en ligne. Donc on en saura beaucoup plus bien sûr tout à l'heure. Mais ce que vous dites, c'est que votre solution est alimentée par l'intelligence artificielle. Donc là, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on peut tout mettre sous le mot d'intelligence artificielle. Comme d'habitude, le petit exercice du jour, c'est les infos. Mais avant, on va tout de suite passer la chronique économique sur l'évolution de la bourse grâce à notre chroniqueur, donc Christophe Rivet d'Atalouk. On l'écoute. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de la bourse. A plus de 6000 points, la bourse de Paris retrouve son niveau de février 2020 et vise désormais ses plus hauts historiques. Elle suit en cela les autres bourses mondiales, NICE et Nasdaq en tête. On ne peut être que frappé par ce niveau d'optimisme, a priori sans aucune corrélation avec la situation économique mondiale qui se caractérise par une croissance faible, comme en Chine, ou négative, comme en Europe, conjuguée avec un niveau d'endettement macro et microéconomique jamais vu et le taux enrobé par une incertitude sanitaire généralisée. Et on pourrait rajouter, dans les facteurs susceptibles, a priori, de ralentir les marchés, hausse du prix du pétrole, des matières premières, du prix du fret maritime, hausse des taux et des rendements obligataires. Et pour la première fois depuis les grandes crises boursières passées, il faut noter que la somme des résultats des sociétés cotées fait apparaître un déficit net et non un profit net. Et pourtant, euphorique, les marchés continuent d'y croire, investissant dans les actions comme jamais. D'où il y a cette euphorie qui pourrait confiner à l'ivresse boursière ? La bourse, rappelons-le, c'est l'évaluation permanente et instantanée de la valorisation des sociétés qui y sont présentes. Et la situation présente démontre que cette évaluation est plus que jamais fondée sur l'anticipation des résultats et de la situation financière de ces sociétés, et non de leur présent immédiat, et encore moins de leur passé proche. Alors de quoi être nourrie cette anticipation favorable ? D'une espérance d'un retour de la croissance mondiale suite à une résolution supposée rapide de la crise sanitaire. D'une présence constante et infaillible des banques centrales qui continuent d'acheter des obligations d'État sans contraindre la courbe des taux, pour l'instant en tout cas. Les marchés n'anticipent pas un durcissement des conditions de crédit et par conséquent, au moins sur le chapitre des taux d'intérêt. D'une inflation maîtrisée à l'avenir, comprise entre 2 et 3%. Des statistiques de chômage et de croissance rassurantes aux États-Unis. D'un maintien des cours grâce à une rotation vers des indices sectoriels. D'un engouement délirant pour les valeurs tech qui font monter les cours. Mais justement, prenons ce dernier point. A-t-on déjà oublié les leçons du krach des valeurs Internet en 2000 ? La valorisation de certaines fintechs, notamment dans les paiements en ligne, atteint des sommets himalayens. Stripe, prenons quasiment 100 milliards de dollars sans aucune indication de ses revenus. A-di-yen, les revenus 700 millions d'euros, mais elles vaut déjà 4 fois la Société Générale. 4 fois. On pourrait citer encore Checkout.com, etc. Il y aura forcément des perdants car il ne peut y avoir sur ce type de service une multitude d'intervenants sans égarer le client final. Et les scandales des comptes truqués de type Wirecard et Greensill n'ont en rien dissuadé les investisseurs. Encore une originalité récente, la cotation des SPAC. Les SPAC, ce sont des véhicules boursiers créés spécialement dans le but d'acquérir des cibles dans des secteurs donnés. Les sectionnaires de départ sont souvent des non reconnus, et cela suffit à introduire la société en bourse et à la faire coter. Vous avez bien entendu, on donne une cote à une société vide dans l'anticipation de ses futures acquisitions sans savoir si celles-ci seront opportunes, à quelles conditions, etc. On peut aussi expliquer la surchauffe boursière par l'afflux dans l'économie de quantités gargantuesques de liquidités auxquelles les investisseurs veulent trouver un débouché. La création monétaire de ces dernières années, par les quantitative easing des banques centrales, a généré une profusion de dettes mais aussi de cash à placer. Quand on voit qu'Elon Musk place un milliard et demi de Tesla en Bitcoin, qui reste quand même le jeton le plus onéreux et le plus incertain du plus grand casino à ciel ouvert de la planète, on peut rester songeur. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? A plus de 6000 points dans le contexte actuel, on est en droit de se demander si la montée de la bourse n'est pas plus une conséquence des masses de liquidités et du krach obligataire plutôt qu'une analyse raisonnable des anticipations de résultats futurs. Une multiplication incontrôlée des variants, un accident industriel chez Pfizer ou AstraZeneca ou encore un mouvement militaire excessif en mer de Chine suffirait à refroidir cet enthousiasme débordant. Et souvenons-nous que les possibilités d'endettement vont se réduire chez les acteurs économiques. A 120% d'endettement, l'État français aura du mal à tenir, surtout dans un contexte de hausse des taux. Les entreprises sont extrêmement endettées, même si elles n'ont pas toutes consommé leur PGE. Les consommateurs hésiteront à se séparer de leur bas de laine accumulée durant le confinement pour ceux qui ont pu économiser et les autres auront les plus grandes difficultés à obtenir un prêt. Par ailleurs, les grandes réformes, retraite, assurance-chômage, assurance-maladie, réforme de l'État devront être menées à bien avec d'inévitables turbulences sociales et économiques, facteurs d'incertitude et donc de turbulences boursières. Finalement, la bourse, c'est comme l'alpinisme. Plus on grimpe, plus le paysage est grandiose, mais plus l'oxygène se fait rare et plus le doge augmente. Alors attention à la descente. Merci Christophe Rivet de Datalook pour cette élégante chronique autour de la bourse. Et c'est vrai que c'est important parce qu'elle fluctue, comme vous le savez. Donc si vous voulez investir, eh bien comme on dit, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et justement, Godefroy Desfrancs, alors vous, vous n'investissez pas en bourse, mais en crypto. C'est une mode ou bien c'est un vrai challenge pour avoir des fonds rapidement ? Je dirais que c'est une mode, c'est une tendance parce que la crypto-monnaie, je ne suis pas du tout un expert du sujet, mais c'est une sorte de bulle. Moi, je le fais vraiment dans des tout petits montants, vraiment pour le fun et pas du tout pour gagner de l'argent à court ou moyen terme. C'est vraiment pour m'amuser, pour me dire j'ai fait partie de la bulle. On dit qu'il faut suivre sa monnaie ou ses monnaies selon ce que vous avez investi tous les jours. Et c'est vrai que ça fluctue très très vite tous les jours. Ah oui, ça fluctue très très vite, dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que si on souhaite en faire un vrai investissement, il faut avoir une très forte aversion au risque parce que c'est très très risqué. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, comme vous pouvez être multiplié par deux du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est très risqué. Vous avez le temps de suivre ces évolutions chaque jour ou pas ? Comment faites-vous ? Non, pas vraiment. Je jette un coup d'œil une fois par semaine. Et puis voilà, quand j'ai un peu le temps, je me dis bon allez, je vends de cette monnaie là, je rachète de cette monnaie là à la place. Parce que voilà, un peu au feeling, mais c'est vraiment encore une fois pour le fun. Merci beaucoup pour ce commentaire sur les crypto-monnaies. Eric Godfroy, je rappelle que vous êtes le fondateur de Swapcard. Eric Duchesne, vous dirigez Principe Actif. La bourse ou les crypto-monnaies, ça vous tente ? Pas du tout, non. C'est trop risqué, il faut être trop derrière tous les jours, c'est ça ? C'est le manque de temps aussi ? Oui, et puis même ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc on a beaucoup plus de temps dans ce qu'on fait dans le packaging, innover, développer, suivre les lancements. Et vraiment la bourse et surtout, et en plus la crypto-monnaie, non, ce n'est vraiment pas pour moi. Merci pour votre commentaire. Alors, première info du jour, c'est l'Europe qui n'aurait pas besoin du vaccin Spoutnik de la Russie, assure le commissaire européen Thierry Breton sur TF1 hier soir. Priorité aux vaccins fabriqués sur le territoire européen, a-t-il déclaré, et je vous rappelle qu'il est commissaire européen en charge des vaccins justement. Les Russes ont un mal fou à le fabriquer et nous y aiderons durant le second semestre s'ils en ont besoin, a-t-il dit. Une déclaration qui peut surprendre alors que l'Europe semble avoir du mal à fournir les doses commandées aux pays membres, faisant craindre un échec de la vaccination dans l'Union. S'il n'a pas réussi à expliquer le retard pris par les Européens dans la vaccination, Thierry Breton a rejeté l'idée d'une pénurie. Et c'est voulu rassurant sur le sujet. Nous ne manquerons pas de vaccins, dit-il. Ils seront là et très rapidement. Éric Duchesne, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est très surprenant parce qu'en fait, on n'arrive pas à vacciner en France. Il y a des quotas. On le voit tous les jours. Pourtant, il y a beaucoup de médecins, les infirmiers maintenant sont prêts à vacciner, les pharmaciens et on ne peut pas se faire vacciner. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir plus de 75 ans ou alors avoir plus de 50 ans avec des comorbidités pour se faire vacciner. Donc moi, par exemple, je n'en fais pas partie alors que j'ai 60 ans, mais je n'ai pas le droit de me faire vacciner pour l'instant. Et donc, je trouve très surprenant, effectivement, d'entendre ça de la part de Thierry Breton. On va poser la même question. Merci beaucoup, Éric Duchesne. On va poser la même question à Godefroy-Défranc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'ai moins d'avis tranchés. Je ne suis pas du tout un expert du sujet. J'espère effectivement que les Français seront vaccinés le plus tôt possible, mais comme la population mondiale et qu'on sorte définitivement de cette crise à l'été comme on ose d'espérer. Une ose d'espérer, effectivement. Autre, toujours sur le domaine le point Covid, comme presque tous les jours, 56 417 doses de vaccins administrées en France en 24 heures. Plus de 4 millions depuis le début du mois de mars, dit le ministère de la Santé. Les États-Unis, eux, ont administré pour la première fois depuis deux jours 3 millions de doses de vaccins par jour contre le Covid-19. C'est ce que déclarent les centres de prévention et de lutte contre les maladies. Le pays déplore, je vous le rappelle, 542 000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. 24,5 % de la population américaine ont désormais eu au moins une dose de vaccin et 13 % sont entièrement vaccinés. La part des personnes qui ont reçu au moins une dose atteint donc 31 % chez les majeurs de plus de 18 ans et 69 % chez les plus de 65 ans. Autre info à propos du Covid, c'est attention, l'attestation de déplacement a changé, mais ne sera pas nécessaire à moins de 10 km du domicile. Donc il y a eu un petit couac samedi, il y a eu une attestation en deux pages avec des astérix. Bref, comme c'est le faire l'administration française, il fallait lire entre les lignes pour comprendre tout ce qu'il fallait cocher. Et du coup, ce dimanche, une nouvelle attestation est intervenue. Et du coup, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Elle a provoqué la première beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux et certains ont vu une illustration de la bureaucratie française. Mais il y a désormais deux documents distincts pour se déplacer, ça c'est sûr, je vous le rappelle. Quoi que ce soit, les habitants des 16 départements concernés par ce nouveau confinement ou ces mesures de précaution, si vous voulez. Et puis il y a également celle pour la période de couvre-feu qui concerne l'ensemble de l'Hexagone. Donc lorsque l'on se trouve, je répète, dans un rayon de moins de 10 kilomètres de son domicile, un simple justificatif de son domicile suffira. Et ce nouveau confinement autorise les sorties pour se promener, s'aérer, faire du sport, à condition de rester dans ce rayon de 10 kilomètres. Donc ça veut dire tous dehors jusqu'à 19h dans ce rayon de 10 kilomètres. On peut même faire des réunions dehors, ça c'est plutôt drôle, avec ses amis, un verre à la main, mais en respectant les distances. Par contre, les déplacements sont possibles sans limitation de temps, sauf l'impératif du couvre-feu toujours en vigueur et repoussé à 19h, je vous le rappelle, depuis samedi dernier. Voilà, si vous travaillez, vous devez aussi avoir une attestation et vous devez cocher les bonnes cases. Soit c'est une mission d'intérêt général, soit vous avez un travail impératif et là c'est autorisé. En tout cas, il faut donc que si vous allez loin, avoir votre attestation de justificatif dans la poche et cette fameuse attestation. Est-ce que ça vous embête ces documents à remplir ? Est-ce que ça vous pose des difficultés, Éric Duchesne ? Non, écoutez, honnêtement, maintenant... Ça y est, vous avez pris l'habitude ? Oui, c'est plus simple les déplacements, je veux dire, sur l'iPhone, on peut l'avoir, et puis on a un papier sur soi pour le justificatif professionnel, donc voilà. Je le rappelle parce que vous dirigez, Éric Duchesne, Principe Actif, une agence de communication et de packaging, donc vous êtes amené forcément à un petit peu visiter d'autres villes que Paris, donc vous allez être obligé d'avoir tout ça sur vous. Et on va poser la même question à Godefroy Desfrancs, vous, pour Swapcard, vous vous déplacez beaucoup ou tout se fait en distanciel ? Non, effectivement, on se déplace très peu maintenant, on a vraiment des équipes éparpillées partout dans le monde et on est assez cloîtrés chez soi en attendant qu'on puisse se redéplacer, donc on n'a pas vraiment besoin de se déplacer, d'aller voir les clients. Et effectivement, l'attestation est assez simple sur le téléphone, finalement, à renseigner, il y a beaucoup de choix, il faut prendre le bon, mais... Il faut coucher la bonne case, non, il n'y en a plus que 10 maintenant, ça s'est réduit. Autre information du jour, et là on change complètement de sujet, soutenu par 99 élus et 102 jeunes, le député Modem David Corsiero, le député de la circonscription du Val d'Oise, appelle à mettre en place le droit de vote à 16 ans aux élections municipales. Il veut ouvrir le débat sur ce sujet pour les signataires, donc la crise que nous vivons l'a démontré, dit-il, notre jeunesse bouillonne. Voici le rappel, ils sont près d'un million cinq en France, ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte, mais cela fait bien longtemps qu'ils ne sont plus des enfants, ils ont 16 ou 17 ans, ils sont confrontés plutôt aux réalités du monde qui les entoure, ils se sont déjà forgés des premières convictions sur une société qu'ils perçoivent, souvent avec beaucoup de lucidité. La crise que nous vivons, dit David Corsiero, l'a démontré, notre jeunesse bouillonne, un soutien apporté aux associations, participation à la vie démocratique scolaire, manifestation pour le climat, contre les inégalités ou les discriminations. La jeunesse est informée et elle est prête, dit-il. L'abaissement du droit de vote à 16 ans pour les élections municipales constituerait un véritable progrès démocratique pour notre pays. Alors c'est vrai que les jeunes, dès l'âge de 16 ans, ont le droit de travailler, d'apprendre à conduire, même de payer des impôts, et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'exprimer au niveau des votes. Alors que se passe-t-il dans les autres pays autour de nous ? Eh bien, 12 pays autorisent déjà le vote à l'âge de 16 ans. En Écosse, par exemple, 75% des jeunes de 16 à 17 ans ont déjà voté. Idem en Norvège pour les élections locales de 2011 ou en Autriche, où l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans en 2007 s'est traduit par une participation de 90% des jeunes. Alors ils disent que notre pays, ceux qui font bien sûr cet appel au droit de vote dès l'âge de 16 ans, est celui des droits de l'homme, des lumières et de la liberté de parole, et ne peut se priver d'un débat sur l'ouverture du droit de vote à 16 ans. C'est donc signé du député Modem, David Corsiero, qui veut ouvrir ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Duchesne, vous qui avez des enfants ? Donc, est-ce que vous pensez qu'ils auraient été contents de voter dès l'âge de 16 ans ? Moi, je pense que oui, effectivement. Et vraiment, je ne vois pas pourquoi 16 ans, ça me paraît vraiment bien, puisque, comme vous le disiez, ils peuvent conduire, ils peuvent travailler. Et puis maintenant, effectivement, les choses ayant vraiment évolué. Je veux dire, il y a quelques décennies, c'était 21 ans pour l'âge légal pour voter. Il a été ramené à 18 ans et maintenant, le ramener à 16 ans, ça me paraît tout à fait légitime, bien sûr. Donc, il faut ouvrir le débat, vous êtes tout à fait d'accord. On va poser la même question, merci Éric Duchesne, on va poser la même question à Godefroy-Défranc. Vous auriez voté dès l'âge de 16 ans ? Pourquoi pas, oui. Et puis, je trouve que si des jeunes de 16 et de 18 ans, on revendique, souhaitent voter, je pense qu'il faut les écouter, dans leur sens, ouvrir le débat, effectivement. Et puis, c'est aussi sensibiliser les plus jeunes à l'importance du droit de vote, qui est... L'importance qu'il faut aller voter, c'est ça que vous dites ? Qu'il faut aller voter, voilà. C'est plus vous, ce que vous dites, c'est plutôt qu'il faut rappeler aux Français d'aller voter. D'aller voter, du coup, si on sensibilise les jeunes dès 16 ans, peut-être que ça va permettre de resensibiliser les plus jeunes et peut-être les moins jeunes, effectivement, à aller au droit fondamental et d'aller voter. Merci beaucoup pour vos commentaires. Autre information du jour, vous savez peut-être que cette année, on doit voter, logiquement, pour les élections régionales. Êtes-vous au courant ? Non, apparemment, vous n'êtes pas au courant, tous les deux. Eh bien, si. En principe, les élections régionales devraient avoir lieu au mois de juin. Seront-elles reportées ? C'est la question que pose le député LR du Lot et secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, qui met en garde contre un éventuel report des élections régionales de juin. Donc, on doit pouvoir mener une campagne et tenir le scrutin, même dans des conditions sanitaires difficiles, estime-t-il, car la troisième vague de l'épidémie du Covid-19 relance le débat sur un nouveau report de ces élections, et départementales également en juin. C'est donc le sort, dont le sort dépend du Conseil scientifique. Ce dernier doit remettre au gouvernement d'ici le 1er avril un avis sur l'état de l'épidémie Covid et les risques sanitaires attachés à la tenue de ces élections fixées au 13 juin pour le 1er tour et au 20 juin pour le 2nd. La fameuse clause de revoyure, on attend donc la réponse début, j'espère, début avril. Une réunion avec les chefs des partis politiques devrait être convoquée à cette période, donc début avril. Pour le numéro 3 des Républicains, Aurélien Pradier, candidat en Occitanie, il n'est pas possible et constamment de remettre en concurrence l'aspect sanitaire avec la question des libertés ou celle de la démocratie. Le secrétaire général y voit la pure tactique politique. Autre information du jour, on va partir dans le marché de l'art aujourd'hui, qui a connu sa pire année depuis la crise 2009. Mais les ventes en ligne ont été multipliées par deux, atteignant 12,4 milliards de dollars, soit 25% du marché global, selon le rapport ISCOS 2020. Alors les ventes en ligne d'œuvres d'art et d'objets de collection ont stagné en 2019. Elles ont généré en 2019 un chiffre d'environ 4,82 milliards de dollars, soit une hausse de 4% par rapport à 2018. Mais en 2020, c'est vrai qu'elles ont dépassé le marché des ventes traditionnelles, donc qu'on voit la plupart du temps chez nos commissaires-priseurs, comme peut-être vous avez été faire des achats, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu pour vous sensibiliser au marché de l'art que je voulais vous signaler ces chiffres. Et puis, autre information du jour concernant l'art, c'est des archéologues grecs qui ont découvert une idole de taureau en bronze, vieille de plus de 2500 ans dans l'ancienne Olympie, l'un des sanctuaires les plus célèbres de la Grèce antique, a annoncé vendredi le ministère de la Culture. Avec l'une de ses cornes dépassant du sol, après de fortes pluies, la statuette a été retrouvée intacte près du temple de l'ancien dieu grec Zeus, berceau des anciens Jeux Olympiques. Il a bien sûr été transféré dans un laboratoire de conservation. Les archéologues pensent qu'il fait partie des milieux de cadeaux offerts à Zeus pendant la période 1050-700 avant Jésus-Christ. Les taureaux et les chevaux jouaient donc un rôle important dans la vie des anciens grecs et étaient donc fréquemment dédiés aux dieux. Et ça fait du bien de parler un peu d'art ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Duchesne ? Sur quoi ? Sur le fait de retrouver le taureau ? Non, mais écoutez, c'est des bonnes nouvelles, effectivement. C'est un peu comme récemment à Pompéi, ils ont trouvé le premier fast-food de l'histoire. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir continuer à se pencher sur le passé et à découvrir encore de l'art ancien. Alors moi, je l'ai vue, cette statuette. Et elle est vraiment très sobre, très belle, en fait. Et c'est ça qui est formidable, c'est de voir toutes ces belles œuvres, parce que je pense qu'on a besoin de beauté dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Godefroy Desfrains ? Moi, ce que je retiens, c'est ce que vous avez mentionné juste avant. Effectivement, c'est le marché de l'art. Comme beaucoup de marchés l'année dernière, ça a été très compliqué, avec plus de ventes en présentiel. Et que grâce au numérique, ils ont quand même réussi à trouver une alternative qui a permis quand même que les ventes se fassent, que les amateurs d'art puissent tout de même acheter certaines pièces. Donc c'est une alternative qui, aujourd'hui, était possible grâce au numérique. Effectivement, il y a 20 ans, ça a été plus compliqué. Donc c'est la division qui a dû limiter la casse, j'imagine, pour eux. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. On va tout de suite faire une petite pause musicale. Et on revient dans quelques minutes pour nos deux sujets du jour. Le consulting technique en packaging et la plateforme d'engagement événementiel. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Godefroy Desfrancs, fondateur de Swapcard et d'Éric Duchesne, dirigeant de Principes Actifs. Alors justement, avec vous, Éric Duchesne, on va parler de consulting et de design, de consulting en packaging. Expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir créé cette entreprise il y a déjà plus d'une dizaine d'années. En fait, avec ma femme, on s'est dit il y a 12 ans, fort de nos expériences respectives. Moi, notamment dans l'industrie agroalimentaire où je faisais du développement packaging, puis ensuite une agence de design où justement j'étais de l'autre côté. Et elle, en tant qu'ingénieur agro, puis ensuite dans l'imprimerie, on s'est rendu compte qu'en fait le constat, c'était qu'il y avait entre les designers d'un côté et puis les sociétés de production de l'autre, les fournisseurs d'emballage et les utilisateurs, il y avait un trou, il y avait un manque parce que très souvent, les designers font de très belles choses mais qui ne sont pas ensuite, qui ne vont pas pouvoir être réalisés industriellement à grande échelle ou tout simplement au niveau de qualité qu'attendent les clients essentiellement du marketing. Et les fournisseurs, quant à eux, aujourd'hui avec une logique économique, c'est en fait d'aller toujours au moins disant, donc au moins cher. Et ça veut dire en fait, petit à petit, on a vu malheureusement des regroupements d'entreprises et qui ont tiré vers le bas, en fait, très souvent la qualité. Et donc, en fait, dans les appels d'offres, très souvent aujourd'hui, les acheteurs privilégient, on va dire, uniquement le prix sans faire la juste qualité. Et nous, notre rôle, c'est effectivement, ça a été de trouver, de faire le lien entre ce que veulent les designers, ce qu'ils vendent à leurs clients, qui de plus en plus sont numériques, souvent sur ordinateur, donc les couleurs sont magnifiques, en RVB, etc. Et donc, de faire le lien avec les fournisseurs, de trouver les solutions, y compris en étant innovants et aussi, on a également fait, c'est une de nos particularités, associer, quand c'est possible, l'artisanat de luxe. Donc, on travaille beaucoup, et des artisans, des grands ateliers de France, par exemple, qu'on associe pour faire, mettre en place des techniques, on va dire, séculaires, telles que, mettons, le gaufrage, la marqueterie, et on les met, on les industrialise. Et donc, ça nous permet, effectivement, de faire ce lien, de trouver les solutions et de développer de très beaux packagings. Donc, très souvent, c'est dans, effectivement, le marché plus du luxe, donc les parfums, les spiritueux, mais pas que. On peut également, bien sûr, on en fait à tout niveau. Alors, justement, expliquez-nous un petit peu quelles sont les demandes de ces marchés et quels sont, d'ailleurs, les marchés, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, quels sont les marchés qui demandent ce type de packaging ? Vous avez parlé des couleurs RVB. C'est vrai que les couleurs de l'écran ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas du tout la même gamme chromatique quand on fait ensuite de l'impression. Et selon les supports, les gammes chromatiques ne ressortent pas du tout des mêmes couleurs. Oui, tout à fait. Oui, donc, après, on rentrerait, ça serait très, très long. Il ne faudrait pas juste une émission, mais j'invise avec plaisir à venir nous voir. On est à côté, on gagne les bains. Donc, en fait, si vous voulez, le point, effectivement, c'est que ça a été une évolution aussi depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, tout est passé, on va dire, dans la chaîne graphique, entre autres, en numérique. Mais ça, c'est vrai pour les impressions. Mais on peut aussi voir, par exemple, pour les flacons ou les bouteilles en verre ou en cristal. On fait les deux. C'est là aussi, les designers vont faire présenter sur écran quelque chose qui paraît bien. Et puis ensuite, la réalité industrielle ou tout simplement la réalité technique va faire que, tout simplement, ce qu'a imaginé un designer n'est pas forcément faisable. Ou il faut trouver des solutions techniques, notamment, effectivement, quand on, typiquement, les couleurs, quand on présente à un client sur ordinateur quelque chose qui est en RVB, donc ça veut dire que c'est la vision de l'œil humain. Donc, les couleurs sont saturées, sont très belles, sont vives. Quand on va passer sur un support d'impression, effectivement, avec les contraintes techniques, le nombre de couleurs disponibles et le support, en fait, qui va changer aussi les couleurs, fait qu'il faut, effectivement, trouver, adapter et être malin pour pouvoir, justement, sublimer ces designs. Alors, justement, vous avez parlé de supports. Quels sont les supports les plus demandés par les clients ? Et puis, quel secteur d'activité, donc, vient vous voir ou arrivez-vous à convaincre pour pouvoir faire des magnifiques packagings ? En fait, le hasard a voulu que, petit à petit, on se développe essentiellement sur le marché, donc, d'une part, des parfums, d'autre part, des cosmétiques parfums, d'autre part, des spiritueux. Et donc, on fait à la fois des, donc, pendant les spiritueux, on fait à la fois des développements de création de bouteilles en verre ou en cristal pour les produits très haut de gamme, en termes de... Et puis, les étuis, les coffrets, les étiquettes, donc, tout ce qui va être l'habillage primaire et secondaire. Et donc, ça, c'est l'essentiel de notre activité, et de faire ces développements, ces mises au point, donc, effectivement, de proposer, de trouver les matériaux, de faire des essais. Donc, on a essayé d'internaliser de plus en plus et encore plus depuis un an, depuis le Covid, on a encore internalisé un peu plus à Anguien. Donc, on a nos bureaux et un autre étage, notre atelier, maintenant, maquette, où on a investi dans des machines, là aussi, pour pouvoir faire sur place, pour pouvoir... Donc, certains de nos clients nous font plaisir, bien sûr, de venir chez nous pour... On travaille avec eux, comme ça, sur place. On peut faire des modifications et on peut, le jour même, sortir, faire évoluer les prototypes. Et puis, ensuite, effectivement, on va passer par une période de maquette. Alors, il y a certaines choses qu'on sous-traite, parce qu'on n'a pas tout en interne, bien évidemment. Et puis, ensuite, on va les accompagner jusqu'au lancement industriel. Donc, ça, c'est aller chez les verriers pour les tirages d'essais, puis les prix en production. C'est aller chez les embouteilleurs pour voir, effectivement, la première utilisation des bouteilles, des étiquettes, des étuis. C'est aller chez les fournisseurs qui fabriquent les coffrets. Et puis, en amont, bien sûr, comme je le disais, par exemple, intégrer tous les fournisseurs qui vont fournir aux fournisseurs eux-mêmes qui ne sont pas intégrés. Bien évidemment, ils achètent au même titre qu'ils achètent l'encre. Ils vont acheter le papier. Ils vont acheter les outils de dorure, de gaufrage, etc. Donc, nous, en fait, notre rôle, ça va être de faire un peu le chef d'orchestre avec tous ces métiers, réunir les meilleurs, donc les très grands fournisseurs, avec les très grands artisans aussi du luxe, pour pouvoir, justement, trouver des solutions et les mettre en œuvre. – Alors, justement, les secteurs, donc, on pense au secteur du parfum, le flaconnage. Bon, on a cru comprendre que le domaine du parfum avait subi beaucoup de préjudices dû à la pandémie. Est-ce que vous confirmez, Éric Duchesne ? – Oui, oui. Le jour du discours de Emmanuel Macron, il y a un an, on livrait les 500 nocibés de France avec un coffret pour une série limitée d'un parfum, une grande marque. Et puis, ce lancement, en fait, les nocibés ont fermé le jour même et donc, le lancement a été reporté de plusieurs mois. Et depuis, effectivement, ce jour, ce client, par exemple, n'a plus donné un seul brief ni à nous, ni à nos concurrents, ni aux fournisseurs. Heureusement, on a d'autres clients. On travaille une très grande marque, par exemple, sur Paris, enfin, une très grande marque très connue, qui nous fait confiance et, justement, nous a redonné du travail. Mais l'autre client qui est très, très gros et aux abonnés absents, pas seulement pour nous, une fois de plus, mais aussi, effectivement, tout ce secteur a été, notamment dans la Valle de l'Abrelle, en fait, où il y a toute l'industrie des fabricants de flacons de parfum historiques en France a pris de plein fouet cette crise. Et, effectivement, il y a eu, malheureusement, beaucoup de sites arrêtés. Vous pensez que les sites qui sont arrêtés actuellement vont pouvoir reprendre ou est-ce que vous pensez qu'il y a des savoir-faire qui vont disparaître ? Écoutez, il y a les deux. Par exemple, il y a Veralia, qui est le deuxième verrier français, a annoncé fermeture de four dans une usine en France. À l'inverse, Manière, qui fait partie du... Donc, c'est Stolze, c'est une verrerie à Manière, à côté de Cambrai, a été classé au patrimoine vivant, faisait des parfums et a, au contraire, réinvesti un nouveau four pour faire également des spiritues de luxe. On voyait un petit peu les deux, en fait. Il y a des gens qui, effectivement, sont écroulés, puis d'autres qui ont continué à investir et à innover. Et du coup, ça a l'air de repartir. Donc, il y a un peu des deux. Un peu des deux, donc, au niveau... Donc, on verra un petit peu après, à la rentrée de septembre, je pense, si ces sociétés-là vont pouvoir réouvrir ou pas. Parce que tenir un four ouvert, il faut que des commandes. Sinon, ça coûte très cher. Alors, vous avez parlé de la fabrication sur commande, Éric Duchesne. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Principes Actifs, une agence de communication et de packaging, donc de fabrication de prototypes pour des maisons dans le parfum ou bien dans les spiritueux, par exemple. Vous avez parlé du cristal. Est-ce qu'on arrive encore à fabriquer du cristal ? Puisque, je crois... Enfin, on sait que le plomb est de moins en moins... Enfin, on ne veut plus utiliser le plomb pour faire du cristal. Comment on va faire ? En fait, si vous voulez, c'est une très bonne question. Et il y a des clients, effectivement, qui nous demandent de trouver des solutions pour remplacer le... Donc, on est en train de réessu... Pour remplacer le cristal par le verre, ce qu'on appelle extra-blanc, donc avec les mêmes techniques. Et il y a un petit fournisseur, encore toujours dans la Ville de la Brel, en France, qui fait, en fait, qui a le savoir-faire pour faire les deux avec des fours où là, effectivement, c'est des plus petits fours. Ce ne sont pas du tout les fours verriers, des verriers qui font des millions et des millions de bouteilles. Là, c'est des petites productions et sur mesure où ils font à la fois du cristal et du verre extra-blanc. On appelle ça, en fait. Il n'y a pas de plomb. Donc, ça, c'est une des solutions. Et puis, il y a aussi, heureusement, il y a d'autres clients qui continuent et qui veulent rester... Donc, il y en a qui veulent, effectivement, basculer pour des questions, on va dire... Environnementales. Environnementales, de basculer du cristal au verre. Et puis, d'autres, au contraire, qui souhaitent encore rester pour des produits de luxe au cristal. Donc, le cristal a encore de belles années devant lui. Mais c'est vrai que certains fournisseurs, les grands fournisseurs qui ne faisaient que du cristal et qui n'ont pas le savoir-faire de cette technique de pouvoir le faire en verre extra-blanc, effectivement, ont quelques soucis. Parce que le vrai cristal, je crois que c'est 23% de plomb minimum. Et donc, effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes machines qui vont permettre de faire, de remplacer le cristal qui est fait souvent complètement à la main. Est-ce que sinon, vous partez à l'étranger pour trouver les savoir-faire pour faire du cristal qui n'ont peut-être pas dans des pays où il n'y a pas ces mêmes demandes environnementales ? Alors, non, parce qu'en fait, si on a la chance, justement... Donc, nous, d'abord, on essaye de travailler et de faire travailler des entreprises et des artisans français après, évidemment, on travaille aussi en fonction du marché. Donc, le marché du luxe, par chance, et surtout en France, en Italie, ça, c'est vraiment le cœur du marché de l'emballage de luxe, que ce soit dans les flacons ou dans les étuis coffrets. Mais après, il y en a aussi, effectivement, on en trouve en Espagne, au Portugal, un peu en Angleterre. Dans les pays du Nord et de l'Est, moins, c'est plus de la grosse production, moins qualitative. Oui, c'est moins raffiné, moins qualitatif. Et donc, en fait, dans nos métiers, ça va être effectivement essentiellement la France, l'Italie et puis un peu Espagne-Portugal. Donc, ça reste proche. Éric Duchesne, vous faites donc du packaging sur mesure, des maquettes, des prototypes. Qu'est-ce qu'on vous demande, notamment dans le domaine des spiritueux ? Ça peut être deux types. Donc, sur le site Internet, vous verrez des choses qu'on a sorties, mais évidemment, qu'on a sorties il y a un certain temps. On ne parle pas du tout de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on a fait récemment parce que ça reste très confidentiel. Et un peu secret. Oui, voilà. Les clients qui nous font confiance, évidemment, c'est normal qu'on utilise une longueur d'avance. Mais vous verrez, par exemple, on a fait pour une marque de whisky le luxe de Chivas, donc c'est Royal Salute. Ça fait plusieurs années qu'on fait tous les coffrets des éditions limitées. Donc, la mise au point, ça veut dire, en fait, avec justement du gaufrage multiniveau, avec ton graveur de gaufrage qui est meilleur ouvrier de France, qui fait partie des grands ateliers. Et donc, ça fait pas mal d'années qu'on met ça au point. Donc, effectivement, on reçoit la création de designers, quels qu'ils soient. Et on va donc ensuite interpréter le design pour pouvoir le sublimer, le réaliser, faire les prototypes, les petites séries. Et puis ensuite, carrément, fournir les outils dans ce cas précis de gaufrage aux plus grands fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Parce que bien évidemment, à ce niveau-là, ils travaillent avec des fournisseurs d'emballage qui sont les premiers en Europe, en taille. Bien sûr. Alors, donc, chez Principe Active, votre entreprise, Éric Duchesne, vous n'utilisez pas que le cristal et le verre. Je suppose qu'on vous demande aussi des choses en bois, en papier, peut-être même du cuir. Qu'est-ce que vous utilisez comme matière ? Alors, en termes de chiffre d'affaires, on va dire que c'est beaucoup, effectivement, tout ce qui va être habillage, donc les étiquettes, les étuis, les coffrets, donc c'est papier, carton, etc. Mais on fait également des séries limitées, soit les développements, les prototypes, soit même la production. Donc là, on fait des étuis en bois, on fait en marqueterie, des coffrets, donc, habillés également en cuir. On a fait, par exemple, le coffret pour le mariage du Prince Harry, de Meghan Markle, le coffret, on l'a développé, et pour la salute et produit, en fait, les 70 coffrets du mariage. Voilà, donc c'était avec de la marqueterie ou pour d'autres types de clients, on fait des séries limitées aussi, par exemple en cuir, on fait des petites séries. On a fait un sac, par exemple, récemment en cuir, avec justement un artisan, une artisan qui travaille pour d'autres grandes maisons de cuir, et donc on fait travailler, effectivement, pour faire ces petites séries. Et donc, du coup, ce sont des... Pour aller à la recherche aux commandes, comment faites-vous, justement, en ce moment, en pleine pandémie, Éric Duchesne ? Écoutez, on a eu, je pense, beaucoup de chance d'avoir des clients qui nous... En fait, c'est bouche à oreille, en fait, on n'a pas une vraie équipe, on a... Dans l'équipe, on est en salarié fixe, donc avec... Vous êtes une petite équipe, vous voulez dire ? Voilà, avec, donc, Catherine, ma femme, qui s'occupe de toute la partie, on va dire, administrative, gestion, effectivement, aussi, de tout ce qui est infographie, nos infographies, etc. Après, on a un chef de projet, on a également, donc, une créa, on a intégré notre comptable, nos maquettistes, et puis ensuite, on a ce qu'on appelle des freelancers, donc notre infographiste, qui travaille avec nous depuis, maintenant, plus de 15 ans, par exemple. Donc, on reste une petite... On reste une petite équipe. Une petite entreprise, comme on dit. Donc, en fait, on n'a pas, si vous voulez, de commerciaux qui démarchent, en fait. Donc, c'est plus le bouche à oreille de nos clients qu'on a rencontrés, qui nous ont fait confiance, et puis donc, en fait, c'est comme ça, en fait, qu'on s'est développé, et qu'on a réussi, effectivement, grâce à nos savoir-faire, et savoir-faire faire, qu'on a la chance d'avoir travaillé pour de très belles marques, oui. Et puis, peut-être aussi, vos fournisseurs vous donnent votre nom à d'autres clients. Ça vous aide aussi, peut-être ? Oui, oui, ça, bien sûr, effectivement. Mais si vous voulez, c'est vrai que ça reste un petit milieu. On connaît tout le monde, connaît tout le monde, depuis, enfin, moi, depuis maintenant le nombre d'années que je pratique. Les fournisseurs, à ce niveau de qualité, ne sont pas très nombreux en Europe. Et c'est vrai qu'on a... C'est un réseau, en fait, que j'ai constitué, qu'on a constitué depuis maintenant plus de 30 ans. Et donc, mais c'est le vrai, effectivement, c'est plutôt nos clients qui, en fait, soit vont, dans un groupe, vont changer de marque, on va dire, et vont, donc, bien sûr, ou soit vont changer carrément d'entreprise. Et donc, c'est eux qui vont nous appeler parce qu'ils savent qu'on sait faire des choses que ne savent pas faire d'autres. Bien sûr. Et c'est ça, l'intérêt, c'est votre savoir-faire unique qui fait que ça crée votre réputation, on va dire. Oui. Tout à fait. Alors, justement, vous, vous recherchez des maquettistes. C'est un petit peu un métier, un métier, j'allais dire, qui n'est pas rare, mais pourtant, on en parle de moins en moins. Alors, quels sont les besoins, quel est le profil, pour vous, du maquettiste rêvé ? Ben, les maquettistes qu'on a, on en a en ce moment qui sont très bien, mais on a effectivement besoin parce que c'est vraiment des choses particulières. En général, on prend des gens qui ont fait, par exemple, relure à l'école Estienne. Donc, l'école Estienne est une des écoles d'art sur Paris, enfin, d'art, on va dire, comme il y a l'école Boulle, il y a l'école Estienne. Et relure, en fait, ce sont, donc, les gens qui se forment à ça ou gravure vont apprendre, en fait, tout ce qui va être la relure d'art et ce qui va autour. Donc, la dorure, le gaufrage, l'estampage, etc. Et du coup, ces maquettistes, on va effectivement, on s'est rendu compte que les jeunes qui ont ce profil, on peut effectivement les former, nous, en interne, parce qu'en fait, quand on fait des prototypes d'étuis ou de coffrets, il y a en fait une partie, il y a de l'impression sur nos machines, il y a de la dorure, il y a du gaufrage, il y a ensuite de la fabrication, on va dire, manuelle. Et donc, c'est plus ce type de formation, en fait, qui s'avère correspondre à nos besoins. Et donc, il faut savoir, manier quels outils logiciels quand on est maquettiste pour ce packaging ? Alors, les logiciels, non, parce qu'en fait, je veux dire, on a nos infographistes, par exemple, qui vont créer, qui vont travailler sur logiciels type Illustrator, Photoshop, qui vont préparer les fichiers, etc. Là, c'est vraiment du travail plus manuel, en fait. c'est prendre un outil de rure que va graver une société comme H+,M, qui est le leader en France et qui est notre fournisseur, qui est d'ailleurs son usine en plein Paris, à République, où Jean-Luc, notre graveur de gaufrage, qui grave les outils à la main, dans son atelier, en banlieue, nous les amène, notamment, il vient cet après-midi au bureau, il amène des outils et là, on les met sur notre machine, donc on a ici, à Anguin, et là, ça va être plus de la minutie, en fait, c'est un travail de précision, donc de caler les outils, les températures, la pression, de faire les réglages, donc voilà, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, on a les machines, mais c'est plus du travail manuel et intellectuel de réflexion. Oui. Entre les possibilités et puis l'imagination, bien sûr, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Alors justement, vous avez créé, à Anguin-les-Bains, un atelier maquette, vous, avec des machines spécifiques, et vous achetez une ou des machines pour impression UV, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une machine vraiment de mise au point, on l'a depuis maintenant, heureusement, on l'a depuis un peu plus de trois ans, c'est une machine vraiment de, pas de production, on en a plusieurs, mais celle-là, c'est vraiment une machine pour, on peut imprimer sur tout support jusqu'à 10 cm d'épaisseur, donc du papier, du métal, du bois, du carton, du verre, etc. Et c'est donc une machine avec des têtes UV qui permettent en fait de pouvoir imprimer toutes les couleurs, y compris les blancs de soutien sélectif, les vernis sélectifs, brillants, mat, etc. Et nous permet donc de reproduire des techniques d'impression, donc grâce à, bon là c'est un vrai travail ensuite d'infographie, donc c'est un autre métier, mais préparer les fichiers pour pouvoir effectivement simuler ce que va donner une impression offset ou une flexo ou une sérigraphie sur le ou les supports. Et donc du coup, vous pouvez faire tout in situ chez vous dans votre atelier à Anguin-les-Bains, finalement, selon les demandes des clients ? Alors tout ce qui est en fait partie, on va dire, étiquette, donc on a les vrais supports qu'on reçoit des fournisseurs, effectivement qu'on commande adhésif par exemple, ou les papiers de création, les cartons pour faire les coffrets, donc on fait tout effectivement ça en interne, les dorures, les gaufrages, les autres découpes. Par contre, tout ce qui va être prototype de bouteilles en verre ou de carafe en cristal, là, bien évidemment, on a des sous-traitants, notamment, on en a un à côté à Andilly, donc qui est vraiment proche, puis il y a un autre en banlieue qui n'est pas loin du tout. Donc c'est des gens qui, eux, ont des machines, outils qui vont pouvoir creuser ou faire des plexis pleins ou creux pour pouvoir faire des fausses bouteilles. Et puis après, on a carrément des vrais fournisseurs, justement, des petits fournisseurs. On va carrément faire, des fois, ça nous arrive de faire un vrai moule verrier, mais un seul, pour pouvoir faire quelques bouteilles en verre ou en cristal pour avoir des prototypes. Alors, Éric Duchesne, chez votre entreprise, Principe Actif, s'adresse surtout au marché du spiritueux et du parfum. Est-ce que la joaérie est demandeuse également ? Écoutez, on a eu, avant le Covid, on avait exposé à un salon, à l'époque, il y avait encore un salon, donc le salon des places d'or à l'hôtel Meurisse. Et donc, on a eu quelques contacts de nouveaux clients qui ont abouti. Et notamment, on avait effectivement eu, parce que c'est toujours la même chose, on ne connaît pas, en fait, si vous voulez, on n'a pas les contacts, les entrées, donc les gens ne nous contactent pas non plus, ce qui est un peu dommage. Mais c'est... Et on a eu un contact dans Joaérie, place Vendôme, on est allé à deux rendez-vous et puis malheureusement, il y a eu le Covid repartir une fois que la pandémie et que le secteur économique va mieux. C'est parti des gens qu'on doit relancer, effectivement, parce qu'on a... Ce qu'on applique sur les spiritueux ou sur les parfums, bien évidemment, on peut l'appliquer aussi et au contraire en Joaérie ou aussi dans le monde de la mode, par exemple. La mode ou le marché de l'art peut-être aussi, non ? Le marché de l'art, je pense que là, ça va être plus... On fait des oeuvres d'art, on fait des oeuvres uniques, ça nous arrive avec nos artisans du luxe, effectivement, et c'est très, très intéressant. Est-ce que les salons, pour vous, c'est important ? Ce sont des lieux de rendez-vous et de contacts forts ? Non seulement, c'est important, mais en plus, ça fait partie de notre activité aussi. Là, c'est ma femme qui s'en occupe, qui gère en fait les stands et les salons. On en faisait la conception et la production ensuite avec des standistes de stands et malheureusement, depuis un an, nos sous-traitants, justement, dans ce marché sont complètement sinistrés parce qu'ils n'ont plus du tout du tout de travail puisque tous les, on va dire, les salons physiques sont complètement arrêtés et donc, effectivement, c'est une partie de l'activité que d'une part, nous, pour l'instant, on n'a plus mais également, c'est bien pire pour l'autre. Bien sûr, pour tout le marché de l'événementiel, comme on dit, là, ils sont complètement à l'arrêt. Du coup, vous, la pandémie sur votre chiffre d'affaires, est-ce que ça vous a fait perdre du chiffre d'affaires ou est-ce que vous avez réussi à compenser avec d'autres secteurs d'activité ? On a eu, si vous voulez, au départ, au discours de Emmanuel Macron, donc, ça a été stoppé net. On a des clients, par exemple, certains clients historiques dans une marque, notamment des marques de whisky très connues écossais, donc, travaillent essentiellement pour les duty free, donc, pour le monde entier, essentiellement, pour Dubaï, par exemple, ou pour l'Inde où des projets ont été complètement arrêtés, nets. et ça n'a pas repris du tout, puisque les duty free sont toujours, à part en Asie, ça commence à repartir, mais ce marché, effectivement, qui est une part importante dans notre chiffre d'affaires ou les parfums, comme je disais tout à l'heure, donc, ça a stoppé net et ça a été pendant plusieurs mois, donc, effectivement, il a fallu, il a fallu, en fait, passer ce cap qui a été très, très difficile, puisque du jour au lendemain, on n'a plus, l'activité continuait, mais on n'avait plus de clients, et puis certains, heureusement, nous avons une société française qui s'appelle Les Bienheureux qui porte bien son nom et qui est une société magnifique qui commercialise, entre autres, le whisky Bellevoie qui est multi-récompensé, qui est vendu chez les cavistes et qui est servi, par exemple, à l'Elysée ou sur Air France en première et business, qui est un whisky français, enfin, des whisky français ou le rhum et le passador des euros aussi, donc là, c'est devenu un client c'est un privilège de travailler pour eux et c'est des clients comme ça ou d'autres aussi qui continuent effectivement à nous faire confiance. Qui sont revenus mais il a fallu un petit peu un temps d'adaptation, c'est ça qu'on a bien compris. Merci Éric Duchesne d'avoir présenté toute cette activité de savoir-faire typiquement français, en fait, on peut dire, et qu'on a la chance ou on a la chance d'avoir une chaîne, j'allais dire, complète, finalement, en France. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur ? C'est de trouver des maquettistes le plus vite possible ? On fait un appel aux maquettistes ? Non, ça serait que tout le monde soit vacciné, qu'on puisse enfin retrouver une vie normale, qu'on puisse enfin voir les bars se rouvrir, les restaurants se rouvrir, voir les gens à nouveau avec le sourire dans la rue, pouvoir faire la fête, voir des stades remplis de personnes, c'est ça qu'on peut souhaiter. Et après, si on en retrouve ça, on retrouvera tout le reste. Quand on vous entend, on comprend encore mieux toute la chaîne de consommation pour tout le monde, toute cette chaîne qui est unie dans une même voie économique et que tant que la pandémie n'est pas combattue, on ne peut pas arriver à revivre normalement. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et puis on va changer de sujet. On va parler justement de Swapcard qui a surfé justement sur cette pandémie. On va voir comment dans quelques minutes. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Just think about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. You have more power than you might to give yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now, that's challenging or painful, it's just a reminder that take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. you're worth it. You're worth it. Protégez les autres, restez chez vous et écoutez la meilleure des web radios. Aujourd'hui au bar de l'économie, consulting et design en packaging avec Eric Duchesne de Principes Actifs et la plateforme d'engagement événementiel avec Godefroy Desfrancs. Vous êtes le fondateur de Swapcard, Godefroy Desfrancs. Expliquez-nous un petit peu cette idée que vous avez créée il y a combien de temps et pourquoi avoir voulu lancer cette entreprise ? Swapcard a été créé en 2013, on s'est lancé fin 2014. Comme d'ombreuses start-up, on a l'idée à évoluer jusqu'à ce qu'on trouve notre marché. L'idée de base remonte à très longtemps mais c'était, on a gardé le nom, Swapcard, qui veut dire échange de cartes, qui était le constat qu'aujourd'hui on échangeait encore beaucoup de contacts à travers des cartes de visite papier dans un monde numérique. Donc on s'est dit on va créer une application pour aider les personnes à échanger leurs contacts de manière numérique. Et puis cette idée a vite évolué vers, qu'on a voulu se développer en disant quel était le business model, comment on pouvait se rémunérer, où les contacts étaient échangés. En fait on s'est rapidement tourné vers les salons, vers les événements, là où il y a des rencontres professionnelles et là où les gens échangent des contacts. Et donc très rapidement on a proposé notre application mobile à des événements de manière gratuite à travers un partenariat au début, en disant mettez en avant notre application, faites-la télécharger à vos visiteurs et exposants pour qu'ils échangent leurs contacts de manière un peu plus ludique et simple que de revenir chez soi avec un paquet de cartes de visite. Ça c'était le constat initial. Donc en 2014 ? En 2014-2015. Et puis après voilà, dès qu'on s'est rendu compte que sur les événements il y avait cette forte demande finalement de digital, les événements disaient voilà votre application elle est super, les gens puissent changer leurs contacts, mais bon ça serait bien qu'on puisse rajouter aussi dans votre application la liste des conférences et puis la liste des exposants, puis la carte de l'événement, enfin le plan du salon. Et donc on a développé toutes ces fonctionnalités petit à petit pour finalement avoir à la fin une application tout en un pour les événements. Et aujourd'hui c'est ce qu'on a commercialisé jusqu'à début d'année 2020. En fait on était, on est toujours en une application, une plateforme pour événements professionnels. Donc ça va de la conférence d'une centaine de participants au salon professionnel de 200 000 participants. Et donc là on permettait de donner, on était vraiment l'outil digital, l'application du salon pour que les participants, en amont de l'événement, se préparent à leur venue. Parce qu'un salon ça dure 2, 3, 4 jours, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, des milliers de personnes à rencontrer, des milliers d'exposants, de leurs produits, leurs services, et beaucoup de conférences. Donc on vient sur un événement, on vient pour faire des rencontres et pour apprendre à travers des conférences, des échanges de savoirs. Et donc en fait, notre application permettait aux participants de préparer leur venue, donc s'inscrire aux conférences. Et c'est là où du coup on a développé notre algorithme de recommandation grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout ce contenu, en fait, en fonction de votre profil, en fonction de vos interactions avec la plateforme, on va apprendre de qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui va permettre de vous recommander les personnes à rencontrer, les exposants à rencontrer ou les certaines conférences ou que vous ne devez vraiment pas manquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous ciblez l'intérêt du client, de celui qui veut aller sur le salon X ou qui expose lui-même, c'est valable pour les deux, j'imagine. Voilà, c'est ça, c'est valable pour les deux, c'est ça. Exactement, et donc qui permet du coup de suggérer des rencontres. Donc suggérer, voilà, vous le devez rencontrer, on vous suggère ces cinq, ces dix exposants rencontrés. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'exposant en amont de l'événement, mais sur place pendant les jours de l'événement. Donc ça, c'était vraiment, on était une sorte de guide. Alors là, vous dites que c'était parce que vous parlez avant pandémie ? Avant pandémie, parce que quand les événements étaient encore lieux en physique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on faisait. Et en fait, début d'année 2020, enfin, même avant le discours d'Emmanuel Macron, les événements ont été arrêtés déjà un mois avant. Alors ça a été dix mille, cinq mille, c'était de moins en moins. Ce qui fait qu'en février, nous, les événements n'avaient plus lieu. Donc tous nos clients ne savaient plus, enfin, étaient sûrs que leurs événements ne pouvaient plus avoir lieu dans les mois à venir. Donc, dans un premier temps, ils ont essayé de reporter, puis pour beaucoup, annulé. Alors pour le coup, vous, pour Swapcard en mars 2020, c'est l'arrêt total. L'arrêt complet des févriers, ça a été l'arrêt complet. Vous, vous l'avez senti dès le mois de février. Vous avez senti venir la période de confinement, en fait, et l'arrêt des salons. Le premier événement européen qui a été annulé, c'est le MoBard, le Board of Congress à Barcelone, qui avait lieu en janvier dernier, et qui a été annulé. Donc là, c'était une surprise vraiment pour tout le monde en janvier. Et après, les arrêts ont été progressivement pendant le février et mars, de février et mars. Et donc là, c'est vrai qu'on a, nos clients, tout le pipe commercial était complètement à l'arrêt. Donc nos revenus ont été arrêtés pendant quasiment tout le premier semestre 2020. Et donc là, on a réagi assez vite. Fin février, début mars, on s'est dit, bon, on a une petite structure, on avait une trésorerie très faible. Si on attend, on ne va pas survivre. Donc il faut qu'on se réinvente rapidement. Et on s'est dit, la première chose, c'est que nos clients, qui ont annulé leur événement physique, on va essayer de les aider, de les convaincre à ce qu'ils fassent un événement en ligne, à la place. Donc, ça a été beaucoup de choses à faire. Il a fallu, nous, développer toutes les fonctionnalités qui nous manquaient pour pouvoir faire un événement en ligne. Donc c'est du développement de code, évidemment. D'ajout de fonctionnalités sur notre plateforme, notamment pouvoir recevoir des conférences en streaming, comme un Facebook Live aujourd'hui, directement sur la plateforme, que les rendez-vous qui sont pris entre participants et exposants puissent avoir lieu aussi sur la plateforme directement comme un Zoom. Donc, toutes ces fonctionnalités qu'on a ajoutées pendant le premier semestre 2020 pour dire à nos clients, « Voilà, votre événement physique ne peut pas avoir lieu. » Pour autant, voilà, les inviteurs d'événements, de salons, c'est des fédérateurs de communautés. Votre communauté, vos fournisseurs et les acheteurs ont besoin quand même de se rencontrer, encore plus en ce moment, parce qu'il faut qu'il y ait du business qui rentre. Et donc, on leur dit, « L'événement physique, malheureusement, ne peut pas avoir lieu. Faites quand même quelque chose en ligne sur notre plateforme, c'est possible. Ça va vous permettre que votre communauté se rencontre, que vos intervenants puissent quand même faire leurs conférences, transmettre leurs savoirs. » Et donc, pour nombreux, on a réussi à les convaincre et de passer leurs événements 100% en ligne sur notre plateforme. Donc, ils ont, pendant une journée, deux journées, trois journées, comme un événement physique, que tout avait lieu en ligne. Alors, du coup, vous avez pu vous rebondir, finalement. Vous avez mis combien de temps, Godfraud et Francs, pour rebondir ? Donc, disons que le premier semestre 2020, effectivement, les revenus se sont complètement arrêtés. Ça nous a permis de se repositionner. On avait toute l'entreprise, on avait en tête la théorie de Darwin en se disant qu'on est de loin les plus forts. On n'est pas les plus forts, mais ceux qui vont s'en sortir, ce sera ceux qui vont s'adapter le plus vite, qui vont mieux s'adapter au changement et je pense que c'est ça, on a fait preuve d'une forte agilité pour vite bouger et se remettre en question. Et ça, ça nous a vraiment sauvés parce que, déjà, nos clients nous ont fait confiance, dit, ok, votre plateforme, elle a l'air de tenir la route et moi, je fais mon événement en ligne, vous avez raison, c'est mieux que de ne rien faire. Et puis, d'autres événements, finalement, qui se sont arrêtés, qui n'étaient pas nos clients, on a réussi à les convaincre à venir également sur notre plateforme, à faire un événement sur notre plateforme. Donc, en fait, au deuxième semestre, ça a été l'inverse, ça a été une forte croissance qu'on a connue et qu'on a dû essayer de supporter avec beaucoup d'événements dans le monde entier qui se sont dit, bon, ben voilà, de toute façon, mon événement, au début, je l'ai décalé de trois mois, de six mois, mais en fait, il ne va pas pouvoir avoir lieu du tout, donc je vais faire quelque chose en ligne. Et donc, à partir de l'été dernier jusqu'à novembre, ça a été, on a hébergé des centaines d'événements sur notre plateforme. Et du coup, de société française, vous êtes devenue société internationale. Expliquez-nous comment vous avez procédé, Côte-Froid et Franc ? Oui, alors on est trois cofondateurs français, on est basé à Paris, mais depuis quelques années, on a toujours voulu s'internationaliser, pardon, donc notre premier choix, ça a été, il y a quatre ans, quand on a fait une levée de fonds, de recruter une DRH américaine, une personne qui ne parlait pas français, en se disant, voilà, pour s'internationaliser, il va falloir d'abord qu'on s'internationalise de l'intérieur. Donc depuis quelques années, déjà, on recrutait des personnes à l'international ou des personnes en France, mais étrangères, qu'on faisait venir à Paris. Donc ça a vraiment permis de créer une culture internationale. Et puis, du coup, pendant cette pandémie, on a du coup, on avait commencé à ouvrir certains pays européens, discuter avec les Italiens, les Espagnols, les Belges, et on avait aussi une personne au Canada, une personne aux Etats-Unis, qui était vraiment en mode démarchage de ces pays-là. Et en fait, ça nous a vraiment, une fois que les événements ont fait ce choix, la plupart des événements ont fait ce choix d'aller en ligne, on avait déjà ces contacts avec la plupart des grands groupes étrangers qui, du coup, on a réussi à convaincre de faire leurs événements sur notre plateforme. Et donc, on a recruté principalement des équipes, enfin, en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc vous avez signé des partenariats ou vous avez carrément installé une filiale ? On a plusieurs filiales, oui, on a ouvert une filiale à Dubaï. Enfin, à Dubaï, ça faisait déjà deux ans qu'on l'avait. On a ouvert une filiale au Canada, aux Etats-Unis, en Angleterre. Et voilà. Et là, on en ouvre une en Allemagne, en Italie prochainement. Comment avez-vous fait pour le financement ? Parce que vous aviez fait une levée de fonds il y a un petit moment, au début en fait. Oui. Est-ce que là, c'est un crédit, les crédits que vous avez pris ou est-ce que vous avez de nouveau fait une levée de fonds auprès d'investisseurs ? Oui. Alors au début, effectivement, on a grandi, on s'est financé par une levée de fonds. C'est-à-dire que ça a été beaucoup de R&D, il a fallu développer toute cette plateforme, notamment ses algorithmes de recommandation. Effectivement, donc on dépensait plus que ce qu'on gagnait. Et puis, il fallait un peu éduquer notre marché, dire au marché événementiel, ben voilà, c'est un marché que vous faites depuis des années, mais le digital est important. Ça vient vraiment en complément de votre événement. Vous avez beaucoup à y gagner également. Mais ça a été vraiment, ça a pris du temps, des années. Donc on s'est financé par levée de fonds, c'est-à-dire des actionnaires, des business angels qui ont investi, qui ont cru dans notre plateforme, qui nous a permis d'embaucher des ingénieurs, développer toute cette plateforme. Les revenus sont venus petit à petit. Et aujourd'hui, on est rentable, c'est-à-dire qu'on peut, on vit du coup sur nos revenus, donc on n'a pas besoin ni de crédit, ni de... Voilà, vous avez réinvesti donc les six premiers mois pour faire les développements qu'il fallait. Les développements informatiques sont tous faits en interne ou bien vous sous-traitez ? Tout est en interne, oui, vraiment c'est très important pour nous le produit, la plateforme et le cœur de Swapcard, c'est notre valeur, c'est notre valeur, donc c'est ça qu'on a vraiment voulu garder ça en interne, donc tout est développé en interne, tous les ingénieurs sont salariés français. Alors c'est pas un autre question que je pose parce que si on va sur votre plateforme, justement, pratiquement tout est en anglais, pourquoi ce choix ? Comme je vous l'ai dit, notre marché, il est international, les événements, il y a dans le monde entier. Aujourd'hui, la très grande majorité de nos revenus est fait à l'international, donc c'est vrai que l'anglais, et même en interne, aujourd'hui, on n'est qu'une minorité de français, donc tout se passe en anglais, les trois quarts de nos collaborateurs ne parlent pas français, donc on a, voilà, on est, comme je disais, on a vraiment voulu s'internationaliser rapidement et c'est ça aussi qui nous a permis de survivre l'année dernière et de croître parce qu'en fait, on a réussi, on était sur d'autres marchés qui, eux, ne se sont pas arrêtés. Et qui a été plus dynamique que la France ? Quels sont les marchés, les premiers consommateurs, on va dire, d'événements en ligne ? Alors, le marché événementiel, il y a forcément les Etats-Unis qui sont, qui est un marché gigantesque, les événements à Las Vegas, à Orlando, c'est un marché énorme. Mais après, c'est vrai que tous les pays ont, enfin, le marché événementiel, les salons, finalement, il y en a dans tous les pays. On travaille beaucoup aussi en Europe avec l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre. Donc, en fait, c'est après, c'est vrai que les événements de ces pays-là ont fait plus facile, ont plus fait le choix du virtuel que les événements français qui, pour la plupart, ont préféré annuler ou en tout cas, reportés post-pandémie. On est trop patentiste, en fait, en France, vous voulez dire qu'on reporte, on reporte plutôt que de faire des événements virtuels. C'est ça que vous voulez dire ? Alors, pas tous. On travaille avec beaucoup de clients français. Il y a un gros français, Jay Levens, avec qui on travaille, qui sont extraordinaires, qui ont vraiment, qui pour eux, effectivement, la crise a été très compliquée pour eux, mais qui ont vraiment investi dans le digital, qui ont quand même fait leurs événements en ligne. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je dirais qu'en proportion, il y a beaucoup d'événements en France qui n'ont pas du tout fait même d'événements en ligne. Alors, on a parlé donc avec vous, Guy Godefroy-Defranc, pour Swapcard, de ces possibilités de faire des événements en ligne. Donc, finalement, c'est comme un salon. Alors, on peut montrer des objets, des sujets, c'est ça ? On peut montrer, on peut avoir un stand, à la limite, comme sur un stand physique ? C'est ça, voilà. Ce qu'on appelle le stand virtuel. Donc, ça veut dire que l'exposant a sa page où il peut mettre des vidéos, un fond, il peut mettre en avance ses produits, ses services avec des images, des vidéos de ses produits. C'est vraiment, on a un peu comme une marketplace aussi, ce qui permet en tant que participant, je peux voir tous les produits, tous les services que propose l'exposant avec de la recommandation en fonction de mon profil, des filtres, etc. Et pour qu'in fine, après, j'arrive sur la page de l'exposant, j'ai un petit chat, je peux lui parler, il me répond instantané, on lance un appel vidéo et là, on discute comme si je me rendais sur un stand et puis je discutais avec un représentant de cette entreprise. Alors, on peut imaginer qu'évidemment, on peut faire de la billetterie, on peut faire peut-être, donc, discuter en ligne, ça vous venez de le dire, mais là, on ne peut discuter qu'avec son interlocuteur, je suppose qu'on ne discute pas à plusieurs. Si, c'est possible ? On a aussi une fonctionnalité de table ronde, effectivement, table ronde vidéo qu'on a sorti récemment qui permet effectivement d'être plusieurs à être dans une même salle vidéo jusqu'à 100 personnes et du coup, discuter sur un sujet en particulier. Donc, ça, c'est effectivement, il y a plusieurs formats. Soit, c'est le format d'une type conférence, donc là, c'est 3, 4 intervenants qui sont filmés avec un modérateur un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui qui sont diffusés en streaming. soit c'est des tables rondes et donc on peut participer à la table ronde qui est diffusée après aux autres personnes. Soit, c'est des rendez-vous privés en one-to-one. Et ça peut durer, combien de temps ça peut durer toutes ces rencontres en moyenne ? Parce qu'avant, quand on parle de salon, de conférences, de rencontres, ça dure une journée, une demi-journée, etc. Comment ça se passe là pour la durée des événements tout virtuels ? Alors, c'est vrai que les événements, on a reproduit en virtuel ce qu'on faisait en physique, c'est-à-dire qu'un événement s'il durait trois jours à la base, généralement il dure trois jours en virtuel parce qu'en fait il y a quand même le programme des conférences qui est toujours présent et qui s'étale sur la même durée, etc. Maintenant, ce qu'on voit avec le besoin qu'on ressent des orientateurs d'événements qui ont pour beaucoup rencontré le digital avec cette pandémie en se disant il faut qu'on se digitalise et cette plateforme, ils se disent même quand notre événement reviendra en physique, ils ont envie de garder cette plateforme en ligne parce qu'en fait ils se disent que c'est génial que n'importe quand entre les événements les personnes peuvent quand même prendre des rendez-vous, peuvent quand même suivre une conférence ou un replay et donc ça en fait on arrive un peu sur une plateforme qui est un événement 365, c'est-à-dire qui ne finit jamais et donc c'est un peu le nouveau modèle qu'on propose maintenant aux orientateurs d'événements, on leur dit vous avez vos événements qui ont lieu parfois c'est une fois par an, deux fois par an et entre vos événements vous avez votre plateforme à créer des rencontres et vous avez nous on vous propose notre plateforme tout au long de l'année ce qui fait que votre communauté elle se rencontre pendant votre grande messe annuelle mais entre vos événements ils peuvent aussi échanger sur la plateforme. Alors Godefroy Desfrancs je rappelle que vous êtes le fondateur de Swapcard en six mois finalement l'année dernière la pandémie a fait qu'une fois qu'on a touché le fond, en tant que patron il faut rebondir donc vous avez rebondi en devenant et ça vous a porté finalement votre stratégie a été gagnante puisque vous êtes internationalisé en six mois du coup vous avez embauché plus de 80 personnes c'est bien ça ? Oui, on était 45 l'année dernière en même date et on a embauché depuis l'été dernier donc les six derniers mois on a embauché 80 collaborateurs dans le monde entier on en embauchera sûrement 80 autres d'ici la fin de l'année Donc là il y a d'autres un autre appel à emploi aujourd'hui on peut dire qu'est-ce que vous cherchez comme profil ? On cherche plusieurs types de profils à la fois des ingénieurs donc des développeurs back-end, front-end, mobile enfin tout type de technologie Des ingénieurs développants informatiques voilà puisque c'est la base des commerciaux et aussi toute l'équipe qui est aussi toute l'équipe support et qu'on appelle customer success c'est-à-dire qui vont accompagner le client une fois qu'il a acheté la plateforme la licence à accompagner les clients à mettre en place la plateforme etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle les déploiements en fait les j'ai perdu le mot en français mais ils accompagnent le client dans la mise en place de la solution Alors justement pour accompagner le client ça coûte combien si on veut utiliser vos licences d'événements finalement pour un organisateur ? Alors c'est un prix qui est en fonction du volume c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la taille de votre événement c'est-à-dire que si vous organisez un petit événement ben voilà ça sera mettons à une centaine de personnes une centaine de personnes donc ça va vous coûter un peu moins de 1000 euros si vous avez un très gros salon ben en fait comme c'est en volume de participants et d'exposants plus du support après voilà il peut y avoir un prix particulier mais disons que le panier moyen chez Swapcard est de l'ordre de 10 000 euros parce que on travaille avec la plupart de nos clients sont des très gros salons de milliers d'exposants et de participants et du coup alors donc vous dites ça coûte 1000 euros d'installation au départ mais après comment ça se passe pour cette licence donc on l'installe pour 100 personnes on a pris l'exemple d'une conférence par exemple de 100 personnes donc on installe cette licence dans son ordinateur voilà et donc ensuite alors c'est on n'installe rien c'est une plateforme qui est en ligne une application mobile je vais peut-être pas prendre l'exemple de 100 personnes parce que c'est pas du tout notre coeur de marché c'est plutôt disons un salon de 5000 participants ou de 10 000 participants donc en fait l'organisateur va créer son événement sur notre plateforme donc en fait il est tout à fait autonome il va créer son événement il va mettre ses couleurs sa police il peut tout personnaliser il va apporter ses participants ou connecter sa billetterie en fonction de l'outil de billetterie qu'il utilise ou utiliser la billetterie Swapcard puis il va il va apporter tout le contenu donc sa liste d'exposants son programme de conférence etc donc il va vraiment pouvoir tout paramétrer de manière complètement autonome sur notre site alors c'est nos chefs de projet qui vont l'accompagner justement dans la mise en place de cette solution et puis après une fois que son événement va être lancé 10 jours 15 jours avant à lui de décider il ouvre la plateforme c'est à dire qu'il rend la plateforme publique donc là ses participants reçoivent des emails se connectent et puis peuvent commencer à interagir avec la plateforme bien sûr alors pour vous développer Godefroy Desfrancs qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le reste de l'année 2021 je crois comme Eric on a tous envie que cette pandémie s'arrête qu'on retrouve nos vies d'avant et que nous voilà ça va être notre challenge ça va être d'accompagner les événements à revenir en physique et de continuer à leur apporter ces services digitaux et de répondre à ce nouveau type d'événement que tout le monde rêve qui est un événement hybride c'est à dire un événement qu'on puisse participer soit en physique si c'est près de chez nous soit en virtuel parce qu'on ne peut pas se déplacer parce que par exemple c'est à l'autre bout du monde et puis pour des raisons économiques ou des raisons écologiques on ne souhaite pas s'y rendre voilà c'est vraiment accompagner ce nouveau format d'événement qui va naître le format hybride qui est très intéressant où il y a encore plein plein de choses à faire donc c'est quand vous dites il y a encore plein de choses à faire vous pensez à quoi ? un événement hybride c'est à la fois un événement comme je dis qui peut avoir lieu pendant trois jours et qu'on peut participer en présentiel et en distanciel donc là ça veut dire comment faire rencontrer les personnes qui sont en physique et en digital par exemple comment imaginer une table ronde avec cinq personnes en physique cinq personnes depuis chez eux mais l'événement hybride c'est aussi un événement qui dure comme je disais tout au long de l'année qui alterne entre deux événements physiques et des événements en ligne voilà donc c'est un peu voir comment tout ça va cohabiter et donc ça ça pourra être mis en place d'ici on espère à cet automne quand tout le monde sera vacciné merci en tout cas de nous avoir fait part de toutes ces avancées et puis encore deux belles expériences aujourd'hui au bar de l'économie de comment on rebondit en temps de pandémie grâce à Eric Duchesne pour Principes Actifs et à Godefroy à Défran pour Swapcard donc si vous voulez en savoir plus et bien réécoutez-nous tout simplement dès cet après-midi sur Youtube comme d'habitude sur nos plateformes Facebook sur Soundcloud enfin bref sur LinkedIn comme vous savez suivez-nous nous sommes donc la nouvelle chaîne web 100% digital c'est le bar de l'économie en direct son sur la plateforme bar de l'économie .fr et moi je vous dis ciao ciao à demain on se retrouve dans quelques minutes pour une autre interview cette fois s'appeler comment comprendre le monde c'est nos interviews avec Pascal Boniface le directeur de l'IRIS et nous allons rencontrer Hélène Carrère-Dankos pour le thème de la Russie et nous parce que l'avenir de politique de Vladimir Poutine et bien on se demande s'il y en a quelles ambitions régionales a-t-il surtout l'affaire Navalny les politiques de sanctions occidentales et bien Hélène Carrère-Dankos va brosser le portrait justement de ce qu'elle pense des relations entre la Russie et nous je vous rappelle que Hélène Carrère-Dankos elle est secrétaire perpétuelle de l'Académie française elle est historialiste spécialiste du monde russe et ancienne députée européenne et donc je pense que c'est intéressant de connaître son avis et son analyse de la politique de Vladimir Poutine Bonjour mon invité ou plutôt nous sommes invités chez Hélène Carrère-Dankos qui a la gentillesse et l'amabilité de nous recevoir dans l'Académie française la Capirose Madame Secrétaire-Perpétuelle bonjour vous nous faites le plaisir de répondre à ce podcast nous avons déjà travaillé ensemble et justement d'ailleurs lors d'un entretien que vous aviez accordé pour la revue de l'IRIS vous disiez c'était le numéro 100 de notre revue vous disiez qu'il serait une erreur pour Vladimir Poutine de demander un autre mandat en 2024 parce que s'il termine son pouvoir exécutif à cette époque il rentrera dans l'histoire comme celui qui a remis la Russie sur les rails et que s'il avait la tentation de céder à la facilité de demander un autre mandat peut-être que son étoile historique pas l'idée alors deux questions en une si vous le permettez est-ce que vous gardez ce jugement et est-ce que vous pensez qu'il va vraiment vouloir préserver son pouvoir après 2024 ou est-ce qu'il veut simplement avoir la paix jusqu'en 2024 et que la guerre de succession ne soit pas ouverte auparavant Monsieur le directeur je vous remercie de commencer par cette question parce que je pense qu'elle est très importante cette double question bon d'abord je suis très claire je pense comme je le pensais dans le passé dans un passé récent qu'il ne faut pas qu'il aille au-delà de 2024 tout simplement parce qu'il a je dirais gouverné assez longtemps et qu'il a accompli quelque chose qui est vraiment historique vous l'avez dit et il a redressé son pays il a rendu à son pays une place mondiale et par conséquent il ne peut pas faire mieux je pense aussi qu'il le sait et qu'il en est convaincu je peux me tromper je ne suis pas dans ses confidences vous le connaissez et vous le voyez oui et à l'observer et puis je le connais tout de même mais surtout à l'observer je suis convaincu que s'il a demandé dans les amendements constitutionnels une possibilité de rallonge c'est à la fois probablement pour avoir la paix dans cette dernière période parce qu'il y a tout de même ça fait un mandat de président américain qui lui reste encore mais c'est aussi parce que certainement il a l'idée de se tailler la place du sage au-dessus de la mêlée dans le système russe je ne sais pas exactement comment bon ça peut être une place constitutionnelle ça peut être beaucoup de choses sont possibles il est trop férus d'histoire et trop amoureux d'histoire et de l'histoire de son pays pour ne pas savoir qu'il y a tout de même quelque chose qui se situe au-dessus du pouvoir de chaque instant et que s'il y réussit alors là il rentrera dans l'histoire presque comme les souverains qu'il admire enfin comme tous les dirigeants qu'il a admirés sinon il ne sera qu'un dirigeant parmi d'autres dans la réforme constitutionnelle il y a quelque chose qui à mon sens et peut-être au vôtre n'a pas été suffisamment attiré l'attention des observateurs c'est le fait d'empêcher aux doubles nationaux de candidater et donc en fait j'ai le sentiment ou est-ce que vous confirmez que plus ou autant que son rôle personnel ce qui lui importe c'est son héritage politique que la Russie reste un projet national et que la nation Russie soit toujours respectée et qu'il n'y ait pas un retour en arrière comme dans les années 90 où elle a été ballotée par les événements et aussi par les puissances étrangères je suis d'accord et je pense que plus le temps avance plus il se pose un responsable russe alors l'analyse qu'on fait couramment que les médias font couramment c'est en fait c'est l'héritage de Staline et il revendique un héritage de la puissance stalinienne ce qui est une erreur ce qu'il revendique c'est l'héritage de la Russie et de la nation russe et je pense que quand il est arrivé au pouvoir en 2000 mais même dès 1990 il est associé à Saint-Pétersbourg à ce qui se passe il était incontestablement tout de même un produit du système soviétique en fait de cette vision un peu incertaine sur ce qu'était la nation sur ce qu'était l'ensemble et depuis qu'il est au pouvoir il est clair qu'il y a chez lui mais ça a été nourri certainement aussi par son goût de l'histoire une marche véritablement vers la Russie un retour vers la Russie vers le passé russe alors le passé russe c'est un passé d'une grandeur qui s'est accrue etc et d'autant plus que là encore on commet je dirais ce qui me paraît un peu une aberration on n'arrête pas de répéter qu'il rêve de reconstruire l'Empire or justement je suis convaincu aussi qu'il sait que c'est fini et qu'il le sait intellectuellement parce qu'il se rend parce qu'il c'est un réaliste avant tout c'est un réaliste et de sur quoi il connaît assez l'histoire pour savoir comment s'est constitué l'Empire il sait que ça a été fait de conquêtes successives mais d'avancées territoriales successives mais que ça ne peut pas marcher dans le monde contemporain c'est tout à fait clair et ce qui compte pour lui c'est la rousse au sens véritablement historique du terme et de plus en plus et c'est là que je pense qu'il se cherche un rôle et donc si vous voulez à mon avis on verra on pourra en reparler si c'est possible en 2024 mais il me semble qu'il va se tailler quelque chose s'il est en bon état enfin si tout va bien quelque chose comme je dirais une sorte de super président du conseil constitutionnel ou quelque chose comme ça qui lui permettrait de veiller à la préservation de son aile si on fait un parallèle peut-être osé avec Deng Xiaoping qui n'avait plus aucune fonction officielle mais qui restait le maître à penser et le maître tout court de la Chine alors qu'à la fin de sa vie je crois que son seul titre officiel était de président de l'association nationale chinoise de bridge ce qui n'est pas normalement une fonction exécutive mais il restait quand même le grand homme en Chine oui mais je pense que c'est un peu ça son modèle et que d'ailleurs il a beaucoup regardé du côté de la Chine tout simplement parce que ce voisinage est un voisinage qui implique une communauté de destin alors vous avez souligné c'est que même s'il s'arrête en 2024 son mandat s'arrêtera au moment que s'arrêtera le mandat du prochain président américain qui sera élu le 3 novembre je ne l'ai pas souligné par hasard et donc il verra un nouveau ou soit un nouveau président français soit un président français renouvelé une nouvelle chancelière allemande dans tous les cas et en même temps certaines personnes disent qu'il perd un peu la main et je voudrais avec vous tester quelques hypothèses notamment l'affaire Nalvalny qui a été vue comme une tentative d'encoisonnement ce qui paraîtrait quand même curieux de sa part qui sabote ses propres plans par rapport au projet de gazoduc mais en même temps si c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette tentative d'assassinat au sein de la Russie ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de défier Poutine alors je vais vous dire je pense d'abord que c'est probablement que je ne serais pas étonné que dans l'entourage dans ce système je dirais policier qui existe incontestablement je ne dis pas que la Russie est un système policier mais elle a un système policier comme tout pays normal dans ce système policier qu'il y ait des volontaires comme ça de ce genre d'opérations j'en suis convaincu enfin je ne sais pas s'il a été empoisonné par quelqu'un ou pas je n'ai pas d'opinion exacte dessus je dirais premièrement je pense que Poutine qui est tout sauf un imbécile n'a évidemment pas été empoisonné Navalny parce que ça il n'a pas perdu la tête c'est pas un homme à se mettre dans une situation impossible qu'en effet il ne contrôle pas tout mais il n'a jamais de plus contrôlé enfin ça c'est évident je veux dire que son pouvoir ne va pas jusque là nous vivons dans l'idée que c'était le maître du KKB ça a été une fonction transitoire pour lui à part ça il a été un collaborateur de ce système mais il a été un collaborateur je dirais d'espionnage économique principalement mais qu'il contrôle tout ça on ne contrôle jamais ces choses là et qu'il y ait des règlements de compte de surcroît il est tout même assez lucide pour se rendre compte que Navalny n'était pas vraiment gênant pour lui c'était d'abord la personnalité de l'homme n'est pas du tout celle que l'image des médias occidentaux essaient d'en donner même les russes sont souvent extrêmement réticents là dessus bon après tout il faut avoir un opposant et il le sait donc je pense que je ne dirais pas qu'il a perdu la main je dirais qu'il n'a pas la main il n'a jamais eu la main sur tout ça c'est évident c'est pas nouveau et que non et ce n'est pas bon si vous voulez même dans le système stalinien il y avait des ratés alors vous comprenez on est très loin de ça et du coup est-ce que vous pensez qu'il y a une surréaction des pays occidentaux des pays européens en fait à faire des nouvelles sanctions comme si à chaque fois qu'il y avait quelque chose enfin c'est quand même une suite de sanctions à la guerre de la Russie est-ce que c'est utile et est-ce que ça permet d'arranger les choses ou de parce qu'on a un peu l'impression qu'on fait ça pour punir la Russie en espérant que ça va changer le comportement de la Russie est-ce que ce n'est pas une impasse je pense d'abord que les occidentaux s'ils pensent que ça va changer le comportement de la Russie sont un peu naïfs puisque depuis le temps qu'ils pratiquent les sanctions ils doivent se rendre compte que ça n'a rigoureusement aucun effet ça ne c'est bon ça vex c'est la société russe qui a le sentiment qu'on la traite comme une société de quatrième zone et ça je dirais que ça crée des sentiments anti-occidentaux qui sont incontestables donc c'est une erreur c'est une erreur en soi ça ne sert à rien du tout les sanctions et de surcroît c'est une réaction je dirais un peu surdimensionnée enfin on va je pense qu'il y a en Occident dans l'Union Européenne et chez un certain nombre de dirigeants Européens et après je ferai un petit détail il y a une tendance chaque fois qu'on peut on fait des sanctions pour montrer que même si on fait des petits pas de temps à autre il ne faut pas croire que c'est arrangé alors cela dit je pense qu'en plus il y a tout de même une difficulté dans l'Union Européenne l'Union Européenne je le dis toujours ce n'est pas un bloc de même que le couple franco-allemand est un couple déséquilibré c'est-à-dire que dans l'Union Européenne il y a déjà à l'intérieur de l'Union Européenne une sorte de petit empire qui est la Nouvelle Europe qui est la clientèle de l'Allemagne c'est-à-dire il y a une puissance allemande qui s'est reconstituée autour de ça dans le couple franco-allemand il y a le cheval et la louette le cheval c'est cette Allemagne chef de file de la Nouvelle Europe et la France toute seule pour faire bon poids elle ne fait pas bon poids moyennant quoi très largement la politique de sanctions elle est un petit peu l'oeuvre d'une pression continue des clients de l'Allemagne il n'y a pas de doute la Pologne la Tchéquie enfin tous ces pays qui ont des comptes à régler avec la Russie la Pologne principalement et il faut bien dire que ça c'est l'éternel problème la Pologne qui a été l'acteur français de la je dirais le pilier français de la de la politique anti-russe au 18ème siècle elle est anti-russe bon c'est un très vieux conte en fait ça aussi c'est très intéressant en géopolitique de se souvenir que la Pologne qui qui a été supprimée au 18ème siècle qui a manqué deux siècles d'existence qui s'est reconstituée qui a été redécoupée enfin c'est vrai c'est une victime incontestable mais en même temps c'est l'héritière du puissant état polono-lituanien qui a fait peur aux Russes qui a fait peur à tout le monde qui avait les Ukrainiens dans son orbite etc c'est à dire que je crois qu'à l'arrière-plan de ces relations il y a tout de même le souvenir chez les Polonais qu'après tout la Pologne l'Ukraine était sous leur protection toute une partie de l'Europe était sous leur protection qu'après tout ils ont fait peur aux Russes dans un lointain passé et chez les Russes un vieux souvenir il y a des comptes à régler là donc tout ça on l'ignore parce qu'on ignore l'histoire un passé qui ne passe pas et qui laisse des traces très profondes et qui est en arrière-plan dans tout ça alors justement continuons ce tour d'horizon étranger avec plusieurs points si on quitte l'intérieur de la Russie pour voir les points il y a trois pays dans lesquels beaucoup disent que la Russie en difficulté mais je voudrais vérifier auprès de vous si c'est aussi vrai que la Russie et Poutine sont en difficulté le premier c'est la Biélorussie Lukashenko est contesté il y a une hésitation de la part certains font une comparaison entre la Biélorussie et l'Ukraine qui peut paraître quand même très fausse etc comment voyez-vous non seulement les événements à venir en Biélorussie mais surtout le jeu de la Russie et les marges de manœuvre de Poutine par rapport à la Biélorussie alors c'est un problème vous avez raison de commencer par là parce que c'est c'est un problème à la fois difficile et facile pour la Russie la Biélorussie c'est évidemment pas l'Ukraine c'est un pays qui c'est le pays le plus proche de la Russie on peut dire dans l'ancien espace soviétique dans l'ancien empire en empire d'état c'est un pays qui où est-ce qu'il diffère on ne sait pas très bien on peut dire que c'est le pouvoir soviétique qui a conforté une nation biélorusse avec sa politique des nationalités avec la politique de la langue etc mais tout cela ne fait pas je dirais une barrière insurmontable et les biélorusses ne sont pas anti-russes il n'y a pas de problème là-dessus Lukashenko a été un personnage peu confortable pour Poutine parce qu'il faut se souvenir que l'idée de l'union russo-biélorusse dans l'esprit de Lukashenko il pensait être président un jour de cette union ce qui tout de même du point de vue russe ce cet homme de la périphérie car la biélorussie c'est tout de même la périphérie cet homme de la périphérie ne pouvait pas diriger la Russie je veux dire qu'il y a eu un moment tout de même extrêmement compliqué de ce côté-là Lukashenko il ne faut pas l'oublier je l'ai même vu venir au Parlement européen on avait mobilisé pour le recevoir deux interprètes de biélorusses et Lukashenko n'a pas parlé une seconde biélorusse il a parlé russe je veux dire il avait dans l'esprit qu'il représentait bien quelque chose de commun cette ambition était un peu gênante du point de vue russe ça c'était du point de vue de Poutine au fond il n'a jamais dominé vraiment Lukashenko Lukashenko il y a une espèce d'électron libre et l'électron libre ne tourne un peu mal en ce moment parce qu'il ne sait même pas préserver les formes démocratiques qui arrangerait son je dirais son ami Poutine là Poutine à la fois ne le contrôle pas pleinement mais il n'est pas question qu'il perde la Biélorussie parce que la Biélorussie est trop proche mais il faut garder il ne peut pas accepter qu'une révolution se fasse révolution de je ne sais pas quelle couleur qui prendrait avec beaucoup d'incitation extérieure l'allure d'une révolution anti-russe parce qu'au fond il y a tout de même des volontaires pour encourager ça à commencer par la Pologne on revient sur la Pologne plutôt par l'étranger et pas en Biélorussie même absolument donc Poutine est un peu obligé d'empêcher une catastrophe c'est tout ce qu'il peut faire mais est-ce qu'il ne pourrait pas s'arranger avec un autre président on a vu qu'en Arménie un changement de régime ne pouvait pas les liens avec la Russie est-ce que oui mais là il a fait un animal extrêmement compliqué qui ne veut pas céder la place il rencontre en face de lui quelqu'un et malgré tout la Russie ne peut pas bousculer elle ne peut pas traiter la Biélorussie je dirais même comme elle a traité l'Arménie c'est malgré tout un pays trop je dirais trop proche d'une certaine façon et qu'il faut éviter de heurter et il faut aussi éviter de heurter les Biélorusses vous faites la transition avec l'Arménie le Haut-Karabin on a dit que là aussi parce qu'en fait dès qu'il se passe quelque chose beaucoup de commentaires c'est Poutine a perdu l'âme c'est quand même le réflexe un peu commun on voit quand même qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé ni à Strasbourg ni ailleurs mais bel et bien ni à Vienne mais bel et bien à Moscou il est comme tous les cessez-le-feu soumis à des violations comme tous les cessez-le-feu qui sont mis en place mais comment voyez-vous l'évolution du conflit du Haut-Karabin et là encore le rôle de la Russie par rapport à ce conflit je dirais là aussi si vous voulez ce n'est pas Poutine qui a perdu la main parce que ce n'est pas lui qui a créé la situation ni même qui l'a piloté c'est une situation dont il a hérité et qui remonte à 1920 aux manipulations cartographiques que Lénine avait commentées à Staline uniquement pour apaiser la situation aux confins caucasiens et calmer les nationalismes en jouant des rivalités possibles entre eux cette carte du Haut-Karabar qui attribue à la souveraineté azerbaïdjanaise un territoire peuplé d'Arméniens elle était là délibérément pour calmer les Azerbaïdjanais pour tout le résultat il y a 100 ans il y a 100 ans maintenant exactement et ça a été fait délibérément bon c'est resté là alors que vraiment il y avait tout de même eu le génocide arménien dans le passé et au lieu des Arméniens Azeri ou Turc ça revient au même en plus ce sont en plus le conflit entre musulmans et chrétiens mais enfin il y a beaucoup de il y a un contentieux effroyable bon c'est là c'est un héritage du pouvoir soviétique il ne faut pas oublier qu'à l'heure des indépendances la seule chose que les Russes ne pouvaient pas faire c'est d'aller manipuler les frontières elles étaient là et ils ont laissé les gens se débrouiller et c'est une situation qui est intenable elle est d'autant plus compliquée qu'on est dans une période et Poutine en est conscient il a tout de même ça ne se limite pas cette affaire aux Arméniens et aux Azeris il y a d'une part la Turquie qui se trouve derrière les Azeris et les Arméniens entre Arméniens et Turcs pour les Turcs les Arméniens sont des gens insupportables et qu'il importe de mettre au pas et je dirais que toutes les reconnaissances de génocide qu'on a fait en Occident ne font qu'exaspérer les Turcs là-dessus se greffe autre chose je crois qu'on le sous-estime en ce moment c'est l'importance du facteur musulman même en Turquie l'histoire de Sainte-Sophie est tout de même significative symboliquement c'est pas simplement une mosquée qu'on recrée à partir d'un bâtiment chrétien c'est tout de même que la chute de Constantinople et la transformation de Sainte-Sophie c'était la fin véritablement de l'Empire chrétien d'Orient et pour la Russie qui se proclame troisième Rome après la chute de Constantinople c'est hautement symbolique et la mosquée est hautement symbolique on peut dire que quelles que soient les relations déjà compliquées entre Erdogan et Poutine elles ne sont pas simples c'est évident à la fois la Russie ne veut pas je dirais se brouiller avec la Turquie et en même temps par endroit elles ont le même jeu par endroit elles sont en opposition tout ça mais derrière ça il y a tout de même le problème fondamental que l'histoire turque relève nous avons tendance je dirais en France dire très bien le mauvais islam l'islam radical et puis l'islam en général mais oui mais il y a aussi un projet de renaissance islamique ça c'est tout à fait clair le projet de renaissance internationale et ce que fait Erdogan ça relève de ça c'est tout à fait clair or Poutine il a sur les bras un pays qui est aussi un pays musulman vous avez souligné il y a déjà très longtemps dans votre livre l'Empire éclaté oui et je pense que ce qui est très important c'est qu'il a réussi quelque chose Poutine véritablement depuis 2000 il a réussi à faire que l'islam intérieur exception fait du Caucase c'est à dire du Dagestan et de la Tchétchénie mais en gros l'islam intérieur notamment les grandes républiques de Tatarstan la république Tatar c'est une république musulmane il n'y a pas de problème on peut dire que même si ce n'est pas écrit c'est la charia la vraie loi là-dedans les Bajkir aussi ce sont des musulmans il y a tout de même une population musulmane extrêmement importante Poutine a réussi je dirais à rendre visible son projet nous sommes aussi un état musulman la construction de la grande mosquée de Moscou enfin tout ça il y a une une cohabitation une normalité de l'islam dans le pays il fait partie du paysage mais je dirais tout à la périphérie de la Russie justement le problème musulman se pose et comment son problème aujourd'hui n'est pas tellement je dirais de dominer les musulmans voisins c'est d'empêcher qu'il y ait quelque chose qui monte à l'intérieur du pays là où il a réussi à organiser la cohabitation et une fois encore j'insiste là-dessus il a tout de même un secteur un peu névralgique c'est le Caucase musulman qui est compliqué et on n'est pas loin de ce Caucase musulman avec le Karabakh donc il est dans une très grande difficulté dont il n'a pas créé on ne peut pas dire qu'il a perdu la main ça a toujours existé cette situation et on ne voit pas très bien comment il peut en sortir c'est un souffle à faire ce qu'il fait essayer de faire décesser le feu essayer de convaincre et probablement d'utiliser une partie de ses musulmans pour essayer d'apaiser Est-ce que vous diriez qu'il a renoncé à une meilleure relation avec les occidentaux et que désormais il regarde de façon globale plutôt vers l'est ? Alors je dirais que il n'a pas tout à fait renoncé il a tout de même il sait qu'il y a des il sait qu'il y a des points faibles par où il peut essayer bon il sait très bien qu'il a un problème avec l'Allemagne qui est un problème mais en même temps le Nord Stream est là et même les Allemands montrent que il va se faire de toute façon voilà qu'ils veulent bien qu'ils veulent des sanctions mais qu'ils veulent aussi le Nord Stream donc c'est tout le monde est ambigu dans cette histoire il est clairement convaincu même si la France est très verbalement très sévère il est tout de même convaincu que la relation franco-russe peut être un des éléments sur lesquels on peut jouer ça c'est très clair il y a je dirais qu'il y a un contact assez constant avec le président de la République on le voit très bien il y a un souci de le ménager donc tout ça c'est ça montre qu'il y a tout de même malgré tout la volonté de rester un pays non c'est pas toute l'Union Européenne mais un pays d'Europe cela dit je dirais que c'est de l'autre côté on le pousse véritablement de l'autre côté et ça c'est assez épouvantable parce que si on le pousse il résiste il n'y a pas d'adhésion nettement en Russie un revirement un glissement à l'est mais en même temps il y a des zones qui sont sensibles moi je suis très attentive à ce qui se passe dans l'extrême-orient russe il y a une frontière énorme il y a des populations qui est une fausse frontière maintenant c'est une frontière qui n'existe plus il y a des populations je ne dirais pas qu'elles fraternisent mais ils vont les uns chez les autres d'une certaine façon quand on est du côté russe et vous le savez un géopoliticien vous ne l'ignorez pas du tout les russes de toute cette zone frontalière qui s'étend loin parce qu'en Russie tout une ce qui s'appelle la frontière ça va des centaines de kilomètres évidemment ils voient les gens de l'autre côté un peu comme des gens comme eux ils sont tellement loin du centre russe tellement loin des centres de population russe qu'en définitive ils passent leur temps à passer de l'autre côté comme les chinois viennent chez eux alors les chinois s'implantent les russes ne s'implantent pas de l'autre côté mais il y a une sorte de vie commune donc c'est une zone déjà qui est je dirais qui est ouverte vers l'est c'est une des faiblesses du pays et on n'y peut rien parce qu'une fois encore Poutine on oublie quand on dit il perd la main il a une situation qui est inchangée il a premièrement un espace comme personne n'a d'espace c'est-à-dire le plus grand espace du monde et quand on pense que son lieu de pouvoir est à 11 fuseaux horaires des gens qui sont à votre bout ça rend la relation compliquée ça n'est pas je dirais que dans le Commonwealth c'est pas très compliqué mais c'est pas un lieu de pouvoir Londres mais quand c'est sur le même territoire sur le même sol c'est beaucoup plus compliqué quand il y a continuité territoriale et en plus il a ce mélange de population qui est extraordinaire qui est très hétérogène de civilisation parce que les problèmes les problèmes qui se situent dans le monde musulman ça a un écho dans l'islam russe c'est le pays tout retentit tout retentit de ce qui se passe chez les voisins et de surcroît il a une partie du monde qui le rejette ou en tout cas celle vers laquelle il tente à regarder et il a tout de même il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans de ça il a vraiment joué la carte la carte européenne et d'une certaine façon il a encouragé son pays à penser que c'était tout de même l'Europe leur monde bon là on est dans un monde en décomposition les Etats-Unis eux-mêmes sont devenus incertains et relativement désengagés ce qui simplifie un peu la tâche de de Poutine parce que les Etats-Unis s'intéressent moins c'est un d'ailleurs je dirais que tout le discours européen si nous sommes désormais on se prend en main et c'est nous qui faisons la loi le seul ennui c'est que je dirais en face de Poutine l'Europe seule c'est moins que l'Europe poussée par les Etats-Unis Merci Madame de ce tour d'horizon qui nous permet de prendre un peu du recul d'avoir une vision globale détachée des commentaires rapides avec cette perspective merci beaucoup Madame Voilà c'était donc Pascal Boniface le directeur de l'Institut international des relations stratégiques qui interviewait Hélène Carrère Dankos on vous redit ciao ciao à mercredi pour une nouvelle émission et en attendant retrouvez-nous dès cet après-midi sur Youtube et sur Soundcloud et sur notre plateforme bien sûr barresdeleconomie.fr très belle journée à vous ciao ciao